Bonjour à toutes et à tous donc moi je suis Lauriane Hermès donc manager en charge du secteur textile chez ECOAP qui est donc une entreprise de conseil en stratégie climat carbone donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde sur la green logistique avec donc à mes côtés trois intervenants et acteurs de solutions à savoir Léa Gotts, je ne sais pas si elle est déjà connectée donc au fondatrice de Ipli, Stéphane Leray qui est directeur commercial chez The Living Packets et Pierre-Emmanuel Jean, CEO de Iper. Nous allons parler aujourd'hui plus particulièrement des solutions autour de la livraison du dernier kilomètre. Peut-être quelques mots pour mettre le sujet dans son contexte donc si on parle de climat uniquement selon les estimations du GIEC, mondialement les politiques actuelles nous emmènent vers un réchauffement climatique de minimum plus 3,4 degrés. Alors pour rester dans un monde vivable pour le plus grand nombre, on devra plutôt s'orienter vers un objectif de réchauffement limité à 1,5 degrés. Cela veut dire réduire nos émissions mondiales, tous ces tiers d'activité à fondu de 45% à horizon 2030 et d'atteindre une neutralité carbone à 2050 maximum. Donc ce que nous voyons nous dans notre métier chez Ecot lorsque nous accompagnons une entreprise notamment du secteur de la mode à diagnostiquer son impact et par exemple à réaliser son bidon carbone, c'est que le scope 3 donc les émissions qui sont liées aux activités indirectes de l'entreprise et qui sont celles qui sont les plus importantes et où il y a le plus d'enjeux et de priorités à réduire. Et donc quand on parle de la logistique green dans son ensemble, il faut évidemment s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur et donc à la logistique amont depuis les zones de production, le logistique interne également donc les dépassions de produits par exemple entre les différentes plateformes et les lieux de distribution et la logistique aval donc jusqu'au client final. Encore un élément de mise en contexte, il faut savoir que cette fin d'année, par exemple avec l'essor de la vente en ligne, la période de crise sanitaire, La Poste par exemple prévoit de prendre en charge jusqu'à 4 millions de colis certains jours contre 3,1 millions sur la même période en 2019 donc sur l'année ce serait une croissance de 30% par rapport à l'année dernière dans les livraisons de colis. On voit bien que ces volumes créent de véritables enjeux en matière environnementale et les acteurs s'engagent donc tous dans leur domaine et par exemple dans des stratégies de neutralité carbone et aujourd'hui on va s'intéresser donc à la logistique aval et à ce fameux dernier kilomètre. Et je vais donc donner la parole à chacun des acteurs présents pour nous parler en quelques mots de leurs solutions et puis ensuite nous pourrons aborder un certain nombre de questions et de thématiques. Je ne sais pas qui veut commencer, est-ce que Léa est là ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, oui, très bien. Bonjour, donc avec plaisir pour commencer, je m'appelle Léa Go, je suis l'une des deux cofondatrices d'EQI et puis c'est un colis réutilisable pour les e-commerce. Il s'adresse particulièrement aux acteurs du textile, donc ce sont des colis qui sont conçus pour être utilisé 100 fois et on met en place une logistique avec nos marques partenaires pour être sûr qu'ils le soient vraiment. Donc concrètement, on met les colis à disposition des marques qui les proposent en option pour savoir si c'est Internet et les clients qui choisissent l'option peuvent renvoyer gratuitement le colis par n'importe quelle boîte à l'aide de la poste ou si vous avez pas en relais, partout en France et demain en l'heure. Merci beaucoup. Juste évidemment de réduire les déchets et l'impact carbone des colis e-commerce. D'accord, merci. Est-ce que Stéphane, vous voulez compléter Living Packets ? Oui, bonjour à tous. Je suis Stéphane Moret, directeur commercial de Living Packets France. Ça vient bien après IPLI puisqu'effectivement on est à peu près sur la même thématique de ces emballages préutilisables. Ce qui va faire un peu la différence de notre modèle à nous, c'est qu'on a misé beaucoup sur l'intelligence de l'emballage pour lui donner une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'à différence de ce qui vient d'être dit, notre emballage ne va pas revenir à son expéditeur mais va poursuivre sa route de point relais en point relais ou de domicile via n'importe quel transporteur pour aller de client en client, passer de main en main et finalement se rapprocher un petit peu d'un business model en free floating proche de ce que peut être l'utilisation d'un vélo en libre circulation ou d'une trottinette en libre circulation. Donc on est sur les mêmes objectifs qui plient définitivement avec un modèle un petit peu différent. D'accord, très bien, merci beaucoup. Pierre-Emmanuel ? Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Pierre-Emmanuel Jean, je suis le directeur des opérations d'Hyper. Donc Hyper nous, on est un opérateur de livraison. Donc on transporte notamment les paquets de Stéphane et de Léa. Donc on est spécialisé sur le dernier kilomètre, sur les flux de colis à destination des particuliers, le flux B2C. Et notre particularité, c'est qu'on a en fait deux approches, deux façons d'opérer des livraisons un peu distinctes de la façon dont on pense la livraison habituellement. On a d'une part une communauté qu'on appelle collaborative. Donc le principe des livraisons collaboratives, c'est de se dire qu'il y a des millions de personnes qui se déplacent tous les jours en France et partout ailleurs d'ailleurs. Et donc, via une plateforme technique, on capte ces flux de mouvement et on propose à des particuliers, comme vous et moi, contre rémunération, dans le cadre de leur déplacement, de prendre en charge un ou deux colis et d'aller les livrer aux particuliers. Donc ça, ça a une vertu, c'est que pour opérer des livraisons, on n'ajoute pas sur la route des véhicules de livraison qui en général ont des moteurs thermiques. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, on a développé par la suite un volet qui, pour le coup, est 100% green. Là, on a une communauté de coursiers exclusivement à vélo qui opère des livraisons autour d'un réseau qu'on appelle des hubs, qui sont des points de stockage qu'on opère nous, qui sont en général positionnés dans les centres-villes, dans lesquels nos partenaires viennent déverser les colis qu'ils ont à livrer tous les matins. Et nous, on crée des tournées optimisées, on prépare des sacs à dos et on a des coursiers qui se présentent en fin d'après-midi, qui prennent en charge un sac à dos et qui vont le livrer à vélo. Et sur ces deux communautés, on a des taux de succès très élevés, bien supérieurs à la moyenne du marché. On est à 98% de succès au global sur l'ensemble des deux monétés de livraison, puisque ce sont à chaque fois des livraisons dans le cadre desquelles on prend rendez-vous avec les clients et on propose des créneaux de livraison court. Voilà. Donc, ces deux vecteurs de livraison participent aux efforts dont vous avez parlé au début, de réduire l'impact carbone de l'activité de livraison sur notre planète. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la définition du coup du taux de succès ? Ce que vous appelez le taux de succès ? Ce qu'on appelle le taux de succès, c'est le nombre de livraisons qui sont réussies, c'est-à-dire remises en main propre au destinataire final à la première tentative. Et pour le coup, nous, on remet vraiment en main propre. Et là où je dis que nos taux de succès sont supérieurs aux standards du marché, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui comptent comme succès le fait de déposer le colis dans un point relais. à la proximité du client, mais le client doit quand même ensuite se déplacer pour aller chercher son colis. Nous, c'est vraiment 98% de succès avec remise en main propre. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez tous déjà un petit peu répondu à cette question dans vos présentations, mais j'aimerais bien qu'on fasse un focus dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les bénéfices environnementaux, du coup, des solutions que vous proposez ? Moi, j'ai fait une introduction sur le climat plutôt, mais il y a effectivement d'autres bénéfices. Si vous pouvez chacun nous en dire un peu plus, comment vous les avez mesurés, par exemple. Je vais reprendre pour respecter l'ordre. De notre côté, on a souhaité, dès le début du projet, avant même la conception des produits, réaliser ce qu'on appelle une analyse du cycle délit. Donc, la sphère réalisée par une agence, dont c'est le métier, qui nous a dit à bien comprendre quels étaient les impacts, à pouvoir mesurer et à pouvoir comparer également aux solutions à une analyse épuisante. Donc, c'est une étude qui prend en compte un certain nombre de critères environnementaux dont l'impact carbone, mais pas uniquement, avec vraiment l'ensemble des critères qui sont pertinents au regard de l'activité. Donc, il y a quelques chiffres clés, peut-être, pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais en termes d'impact, on a, par exemple, le moins d'impact d'un carton avec un volumité d'équivalent de la seconde utilisation sur les 100 sites de notre produit. Et sur les 100 sites également, c'est entre 77 et 70 % d'impact carbone en moins sur la vie d'un colis par rapport à un carton d'un volumité d'équivalent. Très bien, merci beaucoup. Si on garde l'ordre, Stéphane, du coup, je vous donne la parole. Pour compléter, t'attends un petit peu, effectivement, je pense qu'il y a une, dans la tête de beaucoup de gens, le carton est plutôt bien recyclé, surtout en France, etc. Mais finalement, quand on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même en France, où les filières sont bien constituées, d'une part, elles ne couvrent que 60 % à peu près du volume de carton. Donc, avec l'explosion actuelle, notamment du e-commerce, ça reste un problème malgré tout. Le carton est recyclable juste un certain nombre de fois, ce qui limite aussi les choses. Et puis, surtout, beaucoup de pays dans le monde n'ont pas des filières aussi bien développées qu'en France. Donc, on a des taux qui sont largement inférieurs à ça dans d'autres pays du monde, alors que l'e-commerce, pour le coup, est aussi bien développé. Donc, c'est un vrai problème, mais même si on a l'impression de faire le tri dans la poubelle jaune assez facilement, c'est plus complexe que ça. Donc, effectivement, faire recirculer un emballage, c'est de base un bénéfice à partir du moment où cette recirculation est suffisante. Un point important, c'est qu'on peut aussi faire recirculer un emballage, va permettre aussi, et avoir les données de nous qu'on met dans l'intelligence de la box, va permettre aussi de sortir de nouvelles manières de verdir un peu la chaîne logistique via une remontée de données, soit pour le transporteur, soit des services associés. Toute l'électronique qu'on a mis dans la box, qui renseigne sur la détection d'ouverture, sur la géolocalisation, la détection des chocs, la température, l'humidité, etc., j'en passe, va permettre de remonter des informations pendant la logistique et d'avoir ce contrôle en temps réel. Et juste peut-être deux petits exemples, ça peut permettre, par exemple, d'analyser et d'optimiser les courses des transporteurs sur des tests qu'on a faits. On se retrouve bien souvent avec des paquets, des colis qui, devant faire à peu près 20, 30 kilomètres sur le trajet basique, se retrouvent à passer par des hubs qui sont à 250, 300 kilomètres et donc à générer des kilomètres inutiles, finalement. Donc, avoir des données, une remontée de données par un emballage intelligent va permettre aussi d'optimiser tout ça. Deuxième exemple que je prendrai rapidement, c'est la possibilité aussi de gérer une des problématiques majeures du e-commerce, qui est la gestion des retours, aujourd'hui, qui coûte très cher, à la fois financièrement pour le e-commerçant, qui peut vous faire revenir le produit, le réintégrer dans les stocks, etc. Ça prend du temps, du coup, humain. Et puis, environnementalement parlant également. Notre technologie, on sait qu'il y a certains e-commerçants qui ont commencé à y réfléchir, va permettre de rerouter le collier et l'emballage, si la première personne n'en veut pas, directement sur le client suivant qui a déjà acheté le produit en parallèle, et ça, le e-commerçant le sait, par la modification sur l'écran digital de l'étiquette de transport. Et ainsi, éviter toute la chaîne de retour, la chaîne de réintégration pour un produit qui, de toute façon, se sera déjà vendu entre temps. Très clair, merci. Pierre-Emmanuel ? Oui, donc, quant à moi, alors, je l'ai déjà relativement rapidement évoqué, mais sur notre communauté collaborative, comme je le disais, le principe, c'est qu'on n'ajoute pas de véhicules sur les routes, puisqu'on s'appuie sur des flux de déplacement existants. Mais ce que j'ajouterais là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a une communauté de à peu près 150 000 particuliers inscrits pour livrer. Et sur cette communauté, entre 30 et 40 % des gens sont des gens qui se déplacent à pied, en trottinette, à vélo, en transport en commun. Et ça, c'est une proportion qui augmente plus on se déploie dans les grandes agglomérations. La force du collaboratif, c'est que c'est assez agile et on peut se déployer partout en France. Mais évidemment, quand on se concentre, enfin, quand on va dans les grands centres-villes urbains, là, on a une proportion de gens qui se déplacent à pied, vélo, transport en commun, etc., beaucoup plus importante qu'ailleurs. Donc, ça, c'est pour le volet collaboratif. Et pour le coup, comme je le disais sur l'autre volet, les coursiers à vélo, c'est 100 % en green. C'est du coursier à vélo. Et d'ailleurs, ça nous a permis, en fait, après avoir lancé ce parcours-là, moi, j'ai été pas mal échanger avec des gens qui travaillent autour des certificats d'économie d'énergie, puisqu'on produit des économies d'énergie en livrant en vélo. Et donc, je vous passe le détail des démarches, mais ça a permis de faire naître un projet qui s'appelle Coli Active, qui est un projet, un programme qui est sponsorisé pendant trois ans par l'ADEME et qui a levé 6 millions d'euros de subvention. Le principe, en gros, c'est de subventionner des opérateurs de livraison douce, comme les hyper, et pour inciter les transporteurs à fournir des colis à transporter aux opérateurs de livraison douce et pour maximiser le nombre de colis livrés comme ça plutôt qu'en véhicule thermique. Voilà, donc un vrai impact. Et donc, là, ce n'est que le démarrage. Les agglomérations se mobilisent là-dessus. Il y en a déjà qui se sont portées candidates au-delà de celles qui étaient préalablement identifiées pour participer au programme. Donc, voilà, j'ai fond de gros espoirs là-dessus pour l'avenir de notre planète. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, donc ça, c'était pour la partie plutôt environnementale, est-ce que dans vos solutions, il y a d'autres bénéfices pour les consommateurs et est-ce que aussi, ça engendre un coût supplémentaire pour eux, si on se passe de leur point de vue ? Comme vous voulez, je vous laisse reprendre la parole, Léa, ou continuer, Pierre-Emmanuel, comme vous le souhaitez. Léa, on va continuer le tour. Donc, de notre côté, je pense que le premier bénéfice, c'est vraiment notre mission de permettre à tous ceux qui souhaitent d'agir. Je pense qu'on est tous au même niveau. En tout cas, si on prend l'exemple d'ici, c'est l'exemple le même de deux consommateurs à l'origine qui voulaient agir et qui voulaient avoir un moyen concret d'agir, concret et mesurable. Donc, je pense que déjà, c'est un premier point, c'est qu'on permet à tous d'agir qui souhaitent le faire. Ensuite, sur le plan économique, on est aujourd'hui dans notre solution et avec la logistique qu'on a choisi de mettre en place pour être sûr qu'il sera réutilisé dans un système où on est frontalement plus cher que, par exemple, une enveloppe plastique dans laquelle on peut recevoir des vêtements parfois. On parle d'une différence parfois de 1 euro entre la solution exogénique et notre solution. C'est essentiellement lié au coût du retour postal. Donc, pourquoi il peut y avoir du coup une répercussion sur le client final ? C'est que nous, nos clients, sont des e-commerçants. Par contre, libre à eux, ils le font souvent, à 90% aujourd'hui, de répercuter une partie du prix, souvent 1 euro symbolique, auprès des clients qui vont choisir l'option. Donc aujourd'hui, il peut, dans certains cas, et je faisais une transparente souvent le faire aujourd'hui, avoir un coût de choisir une solution de colis réutilisable lorsqu'on passe par une solution équipe, par exemple, ou par les solutions qui ont un modèle similaire au nôtre, avec un retour. Très clair. Peut-être pour compléter un peu ça, notre humble, nous, est plutôt, pour le consommateur final, au-delà, effectivement, de l'aspect environnemental, je pense que c'est plus lié à l'expérience client aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut que le choix de la boxe soit un choix du client final. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il puisse recevoir la boxe par surprise comme un emballage classique. Et c'est très important parce que c'est une notion d'engagement aussi de la personne. Et effectivement, ça peut générer des coûts de service un peu supérieurs au niveau actuel. mais surtout, générer aussi des services liés à toute la technologie qu'on a mise dedans qui peut apporter une réelle expérience client améliorée pour le client final. On parle de géolocalisation. Donc, effectivement, ça peut être suivre son colis, anticiper sur le dernier kilomètre l'arrivée précise de l'emballage près de chez soi. Ça peut être le suivi des litiges, savoir si son colis a été ouvert ou non, etc. Plein de services de contrôle de la livraison qui vont faire que le client a un meilleur contrôle de sa livraison. Finalement, la livraison dans l'e-commerce est un moment un peu de flou. C'est-à-dire que dans le commerce classique, vous allez dans un commerce physique, le moment où vous payez, vous avez ce transfert de propriété qui est fait et qui est immédiat. Dans l'e-commerce, souvent, vous payez et puis vous avez ce flou de la livraison où vous attendez de recevoir votre colis et votre propriété, finalement, si vous le recevez. Et si vous ne le recevez pas, il faut engager des démarches de remboursement, etc. Ce qu'on peut prévoir, nous, avec, par exemple, la technologie NFC qu'on a intégrée dans la box, c'est de faire qu'un prépaiement est fait sous blockchain logistique privée par le consommateur, mais le paiement n'est pas déclenché. Donc, le e-commerçant est rassuré et finalement, c'est une fois que vous recevez votre produit physiquement et donc que ce transfert de propriété réel se fait que le paiement peut être déclenché. Donc, ça va à la fois rassurer le e-commerçant et rassurer le client final et faire que la transaction se passe au mieux. Donc, voilà, c'est dans cette expérience client aussi, avoir un emballage réutilisable, de qualité, plus qualitatif que le carton, amenant des services ou pas, va améliorer considérablement l'expérience client qui souvent, quand vous avez une mauvaise expérience de livraison, souvent, c'est rédhibitoire pour retourner sur la plateforme du e-commerce. Du coup, je vais rebondir, enchaîner sur ce que dit Stéphane parce qu'effectivement, on est en plein dedans. Un des premiers avantages, nous, qu'on met en avant au-delà des aspects green, c'est qu'on reste une entreprise encore jeune. On était une entreprise digitale dès le départ. Donc, on a des parcours et des expériences clients qui sont souples, qui leur permettent de choisir des créneaux de livraison à leur convenance, court, sur une heure ou deux. On a tous vécu l'expérience de livraison. On se propose de se faire livrer entre 9h et 19h et on est bloqués toute la journée avec possibilité de suivre l'avancement du colis. Donc, voilà. Et on a mis des énormes efforts aussi d'investissement sur la qualité de notre support et notre suivi. Donc, voilà. Il y a un vrai avantage sur la qualité de l'expérience pour le client. Alors, une autre chose, c'est qu'on parle de l'expérience. Ce qui est de plus en plus intéressant pour nous, acteurs de la livraison, c'est que bien souvent, la livraison sur le dernier kilomètre devient le seul point de contact d'une marque, d'une entreprise avec son client final. Donc, nous, en s'appuyant sur la livraison collaborative ou des coursiers à vélo en ce moment, qui livrent en soirée, les clients finaux ne se retrouvent pas face à des gens qui ont passé la journée à devoir livrer sans colis, qui sont fatigués, pressurisés, etc. Et donc, qui, voilà, qui parfois procèdent très vite et n'ont pas toujours le sourire, l'amabilité qui convient pour ce qu'attend un client final. Donc, voilà, ça, c'est des avantages pour le client. Et après, un autre avantage aussi, puisqu'on parle de l'écologie, mais si on énergie plus globalement à la problématique RSE, par le biais des parcours qu'on propose pour les livreurs et les shoppers, qu'on appelle les clients, les particuliers qui livrent, en fait, on est socialement inclusif. On permet à des gens d'accéder à des compléments de revenus. Malheureusement, et particulièrement en ce moment, on vit une période où il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de compléments de revenus. Et donc, nous, notre plateforme propose une façon d'accéder à ces compléments de revenus assez aisée. J'ajouterais que sur le parcours des coursiers, alors on est encore petit, donc on ne peut pas le multiplier, mais on met en place une forme de parcours professionnalisant et on a déjà trois coursiers qui travaillent avec nous en tant que coursiers qu'on a embauchés chez nous pour opérer plus globalement au sein de l'entreprise. Donc, voilà, il y a aussi, on aimerait développer ça, une forme de professionnalisation, formation du coursier pour pouvoir atteindre des jobs plus stables pour le futur. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur le taux d'adoption par les consommateurs à nous partager, notamment quand le choix est laissé au consommateur de choisir une solution qui est plus green, une solution classique ? Donc, Léa, vous aviez des données, il me semble, là-dessus. Oui, effectivement, c'était un vrai choix pour nous de mesurer dès le début l'impact en termes d'expérience client et également de connaître l'adoption qu'il allait avoir avec nos colis. Donc, effectivement, nous, on demande à toutes nos marques, tous nos partenaires de proposer les colis en option. C'est essentiel parce qu'effectivement, c'est un choix. Et pour que ça fonctionne, il faut que les gens choisissent et s'engagent à le renvoyer. Donc, on est vraiment sur un engagement à minimum moral. Donc, effectivement, le choix est proposé à tous. Et donc, on a mesuré deux choses. La première, c'est l'impact sur le taux d'abandon de panier parce qu'on ne voulait surtout pas qu'en termes d'expérience client et notamment au moment du check-out, il y a des gens qui finalement n'aillent pas au bout de la démarche parce que ça pourrait complexifier l'expérience client au moment du choix de la livraison. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun impact à ce niveau-là. Et ensuite, on a mesuré le taux d'adoption, donc le nombre de personnes qui vont choisir l'option finalement sur les sites web. Donc là, sur une cinquantaine de marques sur lesquelles on a eu des données, on a, lorsque l'option est gratuite, près de 70 % des personnes qui choisissent l'option. Lorsqu'elle est proposée à 1 euro, on est à 56 %. Et lorsqu'elle est proposée à 2 euros, ce qui est uniquement le cas sur un site aujourd'hui, sur l'une de nos marques, on est à 26 % d'adoption. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Stéphane ou Pierre-Emmanuel voulaient compléter cette réponse ? Vous avez des éléments ? Oui, non, juste effectivement, je pense que ces chiffres, toutes les études le montrent. Ça correspond à peu près aux études qui sont faites un peu partout dans différents pays d'Europe. Donc, les gens sont de plus en plus prêts à payer. Il faudra un peu de temps. Il faudra de l'éducation, de l'évangélisation sur ces nouveaux modèles et des prises de conscience. Mais déjà, quand on regarde même sur un rajout de livraison, de coût de livraison de 2 euros, ce qui n'est pas négligeable sur une livraison un peu classique e-commerce, 26 % de taux de retour, c'est déjà très conséquent. De ma part, j'ajouterais qu'on suit ce qu'on appelle… On note les livraisons et la moyenne des notes reçues sur 5 par les livraisons est de 4,8. Et surtout, on a ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Donc, est-ce que les clients recommanderaient de réutiliser notre solution qui est de l'ordre de 70 % alors que la moyenne du marché est plutôt à 30 ? Ça donne une idée de l'envie des gens de continuer à vivre cette expérience-là. Après, nous, ce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est que comme ce sont des partenaires commerçants qui nous confient des colis, c'est eux, en fonction de leur stratégie client, de leur stratégie commerciale, qui définissent si oui ou non, ils reportent le coût de la livraison pour partie un peu totalement ou pas du tout sur le client final. Donc, je ne suis pas capable de vous répondre à ce stade sur l'envie et le nombre d'euros qu'un client serait prêt à mettre pour bénéficier d'une livraison green. Ce qui est certain, c'est que les mentalités sont en train de changer et très rapidement, à la fois du côté du client final, mais aussi du e-commerçant ou des personnes souhaitant être e-commerçant. On a tous les jours des appels de personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur le modèle et qui sont assez souvent des personnes qui disent « je veux monter ma marketplace, je veux monter ma marque, dans la mode éco-responsable, etc. » et qui pensent dès en amont qu'il faut qu'ils trouvent une solution sur la question de la logistique et pousser de nouvelles solutions. Donc, ça, c'est d'une part ça va dans le bon sens et surtout c'est très réjouissant et optimiste parce qu'on se rend compte que les choses changent alors que parfois, et trop souvent avant, la logistique, par des coûts assez durs à tenir, était un peu la cinquième roue du carrosse où on essayait d'économiser au maximum. Aujourd'hui, on se rend compte que la livraison qualitative prend de plus en plus le pas et qu'on veut offrir une vraie expérience au client final. Je suis tout à fait d'accord. On a exactement la même expérience et c'est effectivement une question qui vient très très tôt en amont alors que les marques ne sont pas encore créées. Donc, on sent qu'il y a vraiment une volonté d'avoir une démarche globale. Et sur la partie client, on a aussi des marques qui nous font des retours sur le fait que des clients sont passés à l'acte d'achat où on choisit une marque en particulier parce qu'elle s'engageait réellement sur l'ensemble des maillons de la chaîne et finalement, c'est un moyen aussi de prouver les engagements de la marque et de montrer qu'ils essayent vraiment d'aller au bout des choses. Donc, on sent qu'il y a aussi un vrai plus à ce niveau-là. Je vous confirme. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui, dès le début de leur réflexion et avant même de se lancer, cherchent un partenaire de livraison qui soit en raccord avec l'image de marque et d'entreprise des produits. Après, à mon goût, évidemment, c'est encore trop peu arrivé au stade de l'opération puisque ce sont effectivement des réflexions en cours mais toutes les marques ne sont pas au niveau de maturité qui est celui de « allez, on y va maintenant » et on choisit un partenaire de livraison comme nous, par exemple. Et justement, du coup, côté vendeur, côté commerçant, donc vous avez parlé, je pense, tous les trois, des bénéfices aussi en termes d'image de marque, en termes d'expérience utilisateur que pouvaient apporter vos solutions. Est-ce que la mise en œuvre de vos solutions engendre des modifications de leur processus ? Est-ce que c'est lourd à mettre en place pour eux ou est-ce que c'est finalement très fluide ? Alors, de notre côté, c'est plutôt fluide. En fait, on propose à chaque e-commerçant ou chaque logisticien aussi qui propose la solution e-pli, à la fois une solution pour l'intégrer sur son site internet, donc vraiment sur la partie visible du site, mais aussi dans les flux logistiques parce que c'est vrai qu'on parle d'options, mais une option, évidemment, il faut pouvoir transmettre l'information au système informatique pour dire que l'option a bien été prise. Donc ça, ce sont des choses qui sont très, très simples avec tous les systèmes, tous les sites les plus classiques sur WooCommerce, PrestaShop et autres, sur des sites beaucoup plus gros, donc des sites maison qui vont être développés par des marques qui ont un petit peu plus de moyens sur le point informatique. Là, on a quelques modifications à faire, mais ce sont des choses assez classiques et généralement, c'est très important dès qu'on communique avec ce type de marque, de mettre autour de la table toutes les personnes qui vont être impliquées, donc à la fois les personnes en charge de la logistique, mais aussi des systèmes informatiques, du marketing aussi parce que si on est sur une option avec quelque chose de nouveau, évidemment, il faut faire comprendre à tous à la fois ce qu'est ce nouveau système, mais aussi les impacts. On est sur des choses dont on a parlé un petit peu au début, mais qui peuvent être intuitifs du côté de la réutilisation, contre-intuitifs par d'autres aspects et notamment le point du carton que mentionnait Stéphane au début. Donc, ça implique pour que tout se passe bien de mettre autour de la table les bonnes personnes. Ce n'est pas compliqué. Par contre, c'est important de faire les choses bien pour à la fois qu'en termes d'impact, on soit tous au rendez-vous, qu'en termes d'expérience, à la fois pour les clients, mais aussi pour les marques, niveau logistique aussi, qu'on soit tous prêts pour que tout se passe bien. Et pour l'instant, on a plutôt d'excellents retours de tous. Donc, ce n'est pas compliqué, mais ça demande d'être préparé. Pour conclure, merci beaucoup. Je pense que vous avez largement tous les trois pu mettre en avant les bénéfices environnementaux de vos solutions et les bénéfices pour les consommateurs et aussi pour les marques de mettre en place ce type de solution. et que ce soit des solutions faciles, pragmatiques et efficaces en termes d'impact environnementaux. Donc, je n'en dis pas plus. C'est dommage, on n'aura pas le temps de prendre les questions du public. Mais merci à tous, en tout cas, pour votre intervention. Sous-titrage ST' 501